Alors, on le sait, aujourd'hui, la situation, elle est tout à fait difficile, mais pour tout le monde, simplement parce que l'inflation, elle explose, et tu le vois à chaque fois que tu vas faire tes courses, les prix sont plus chers, le prix de l'essence est plus cher, le prix de l'énergie est plus cher, et au mois de juin, ça ne va pas s'améliorer, parce que selon les prévisions de l'INSEE, ça va encore continuer, on annonce déjà du plus 5,4 aux Etats-Unis, plus 8, c'est un délire, tu vas te dire que pour tes investissements, tu vas peut-être aller sur de la bourse, mais oui, mais seulement, ça ne marche pas, tous les GAFAM, par exemple, et bien, ils ont contre-performé très fortement les valeurs américaines, le CAC 40 en France, je n'en parle même pas, il est au même niveau qu'il y a un an, donc toutes les progressions qui ont pu avoir lieu, elles ont été complètement retracées, tu vas te dire, oui, il peut y avoir peut-être des crypto-monnaies, mais oui, mais des crypto-monnaies, c'est très spéculatif, mais c'est très risqué également, on vient de le voir, là, ici, avec un stablecoin, une crypto-monnaie qui est censée être corrélée en permanence par rapport au dollar, et qui s'est écroulée, alors là, je ne sais pas ce qu'ils font, ils essayent de le sauver, on est déjà au 7ème jour, c'est n'importe quoi, bref, ça ne va pas, c'est très compliqué, pour le reste des cryptos, ben voilà, le Bitcoin, sa valeur, elle a été divisée plus que par deux par rapport à son top, à son ATH, il faut simplement comprendre dans quoi on est en train de mettre son argent, et d'essayer de faire attention à ce qu'on fait, et surtout de diversifier. Alors, tu vas te dire, il reste peut-être quoi ? L'immobilier, c'est bien, c'est de la pierre, bon, voilà, c'est une manière efficace de se débancariser, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, je suis le premier, moi, je suis passionné d'immobilier, je forme des gens à l'investissement immobilier locatif, rentable, et c'est, on l'a vu dans ma dernière vidéo, par endroit, c'est en train de monter, par endroit, c'est en train de tomber très fortement, donc là aussi, il y a des opportunités dans des secteurs pour lesquels il faut réussir à acquérir une certaine expertise, sinon tu vas te gaufrer. Fort de tout ça, il convient de prendre quelques petites mesures pour surtout pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est ce dont je voudrais qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Alors, bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières, voilà, tu le sais, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire travailler ton argent à ta place et limiter ta dépendance à ton job, à ton emploi, donc ça passe évidemment par de l'investissement, même un petit peu, même pas beaucoup, ça passe aussi par une bonne hygiène financière, dans tes habitudes financières au quotidien, mais aussi de trouver des techniques pas trop compliquées que tu vas réussir à comprendre et à maîtriser pour commencer à faire travailler ton argent à ta place et commencer au moins le processus d'enrichissement, au travers bien évidemment de l'effet de levier, des intérêts composés, de la diversification et du frugalisme, c'est ce que j'appelle le protocole 4P. Si tu n'as toujours pas acheté, eh bien va vite, achetez mon livre, un salaire sans rien faire ou presque, c'est dans toutes les librairies de France et également sur Fnac, Amazon, j'en passe et des meilleurs, tu le trouves absolument partout, tu as des liens en description de la vidéo, je propose également des programmes de formation à l'investissement immobilier et à la liberté financière, il y a tous les liens aussi en description de la vidéo avec un pack de formation pour ceux qui veulent en profiter de la totale qui inclut des séances de coaching privées. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Le processus d'enrichissement, il est toujours, toujours lié au fait qu'on va profiter des écarts de prix d'une valeur, quel que soit le type de biens, de produits, d'actifs dont on est en train de parler. Un exemple, je suis en train de faire de l'immobilier et tu le sais, j'arrête pas de le dire, dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, on gagne de l'argent à l'achat et j'apprends aux gens à détecter les bonnes affaires, c'est-à-dire des anomalies de marché, des biens qui devraient être vendus plus cher que leur prix réel. Tu les achètes à un prix moins cher, un prix modique entre guillemets et ensuite tu les exploites pour en tirer un maximum de bénéfices tout en proposant un service qui soit décent auprès des locataires, ça va de soi. Autre façon de voir les choses, ça va être le trader qui va acheter une action en dessous du prix normal du marché parce qu'il sait que sa valeur normale devrait être beaucoup plus importante et pour ça, il a un certain nombre d'outils à sa disposition qui permettent de mesurer cet écart et ces anomalies. Autre exemple encore, un commerçant tout simplement ou un distributeur qui va acheter des produits en grande quantité, il va avoir des prix gros, il va pouvoir négocier et ensuite il va les revendre à l'unité avec une belle marge dessus. C'est ce que font tous les grands distributeurs, les supermarchés, les grandes enseignes pour de la nourriture, des vêtements, n'importe quoi. Enfin, toi-même, si tu veux sécuriser ton épargne, tu vas peut-être acheter des obligations ou de l'or parce que tu sais que demain, ça va valoir plus cher. Alors attention, il y a d'abord une chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'inflation, je n'arrête pas d'en parler. Donc si on veut regarder vraiment ce qu'on a gagné au fur et à mesure du temps, il va falloir déflatter pour regarder en valeur faciale quel est ton gain réel. C'est-à-dire que si tu as gagné 3% avec ton investissement et que tu as une inflation à 4, eh bien en vérité, tu t'es appauvri de 1. Je pense que ça, tout le monde commence à le comprendre. Ce qui n'est pas si évident à comprendre parce que tu vois qu'à la fin, le chiffre que tu as sur ton compte en banque, il est peut-être plus important, mais la valeur de cet argent, elle, elle est moindre que ce que tu pouvais avoir auparavant. Au niveau de l'investisseur individuel, eh bien tu pourrais te dire que par exemple, si tu veux te lancer dans la bourse ou dans les crypto-monnaies, eh bien il faudrait essayer de profiter des creux achetés quand le marché est bas. C'est ce qu'on appelle parfois le fameux bail de deep, acheter le creux de la vague parce que tu sais qu'ensuite ça va remonter et tu vas réussir à t'enrichir fortement de cette manière. C'est bien, pourquoi pas ? Franchement, c'est vrai que c'est la manière la plus efficace, mais encore faut-il réussir à savoir quand est-ce qu'on est dans le bas du creux parce qu'il y a un autre dicton très célèbre qui dit qu'il ne faut surtout pas essayer d'attraper un couteau qui est en train de chuter, de tomber, sinon tu vas te couper, tu vas te faire mal. Mieux vaut attendre que le couteau tombe par terre, qu'il soit stabilisé, que les prix soient sur un plancher bas et à ce moment-là les acquérir quand plus personne n'y croit. Et il faut savoir aussi qu'en général, quand tout le monde est dans un mood, dans une humeur vraiment déprimée, quand tout le monde se dit « Ah là là, tout va mal et tout le monde vend à n'importe quel prix », c'est là effectivement qu'il y a des bonnes opportunités et qu'il faut réussir à les acquérir. Mais psychologiquement, il faut avoir les nerfs bien accrochés et il faut surtout avoir une croyance profonde en ce que tu es en train de faire pour réussir justement à profiter, à bénéficier de ces opportunités de marché. Ça, ces principes-là que je suis en train de t'énoncer s'appliquent à tous les types d'investissement. Tous les types d'investissement. C'est-à-dire qu'au moment où l'immobilier se crachera et que plus personne n'en voudra, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, ce sera le bon moment d'en acheter quand tout le monde vendra à n'importe quel prix pour toi te dire que tu vas te constituer un parc. Oui, mais si on réfléchit comme ça, eh bien, on peut attendre longtemps parce que quand ça monte, ça peut monter longtemps et quand ça chute, ça peut chuter longtemps aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il n'y a pas 36 000 manières. La meilleure des façons de réussir à investir à long terme. Et évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. C'est plus d'une manière, d'une technique qui a fait ses preuves, qui est recommandée partout, je n'invente rien. C'est le fameux, encore une fois, DCA, l'investissement programmé, dilué dans le temps. Tout simplement parce que ça va te permettre de prémunir des variations, des fortes volatilités à la hausse ou à la baisse. Tu vas jouer une tendance globale. Admettons que tu sois persuadé que le Bitcoin, eh bien, ce soit une valeur d'avenir. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat, ce n'est pas mon affaire. Mais si tu penses que le Bitcoin, eh bien, il atteindra d'ici les 5 à 10 ans 100 000 dollars et qu'aujourd'hui, eh bien, tu vois qu'il est aux alentours de 29 000 ou même qu'il va tomber en dessous des 20 000, pourquoi pas ? Eh bien, tu peux très bien te dire, à 20 000, je vais en acheter et puis je vais continuer à en acheter petit à petit, chaque mois, dans le temps. Et puis, on va jouer comme ça à cette tendance haussière. C'est bien, mais quand on fait ça, quand on fait ce DCA, eh bien, il faut savoir aussi le tenir dans le temps. Je m'explique. Certaines personnes avaient l'habitude d'acheter, par exemple, un ETF World, le fameux CW8, tu vois, en l'achetant de manière régulière. Celui-ci ou n'importe quel autre, d'accord ? Et comme il y a eu une baisse assez forte, disons les choses, depuis le début du mois de janvier, eh bien, ils ont mis leur DCA en pause. Ils se disent, bah, je vais attendre un petit peu et comme ça, je reprendrai plus tard. Mais en fait, ce n'est pas bon de faire ça. Ça n'a pas de sens. Justement, le principe de l'investissement programmé, de cette façon-là, c'est que tous les mois ou tous les deux mois ou tous les trois mois, à toi de décider, mais à date fixe, quel que soit l'état du marché, qu'il soit orienté à la hausse ou à la baisse, eh bien, tu vas acheter la même quantité d'actions en fermant les yeux et sans réfléchir parce que tu sais que tu vas jouer cette tendance long terme. Et donc, quand le marché baisse et est plus bas, eh bien, tu vas en acheter plus, tu vas recharger plus. Et quand il est plus haut, eh bien, tu vas pouvoir t'enrichir plus puisque forcément, ces actifs que tu as acquis auront beaucoup plus de valeur. C'est ça, les principes qui sont fondamentaux à comprendre. Dans l'immobilier, eh bien, c'est exactement pareil. J'avais une personne en coaching de ce matin, Loïc, que je salue au passage et qui vient de nous rejoindre sur le programme d'accompagnement. Il a envie de se lancer dans l'investissement immobilier locatif parce qu'il se rend compte, évidemment, qu'il y a des opportunités aujourd'hui, mais qu'il a besoin d'apprendre et de se faire accompagner par des personnes qui sont plus avancées que lui, qui vont peut-être l'éduquer et le mettre en garde contre un certain nombre de pièges ou contre des croyances ou contre ceci comme ça, tu vois, parce qu'on a besoin de savoir-faire. Ce que je veux dire, c'est que l'immobilier aujourd'hui, ça demande de plus en plus de professionnalisme dans ta manière d'aborder les choses parce qu'il y a des opportunités, mais qui ne sont pas... Ça ne marche plus comme il y a dix ans, quoi. C'est ça, c'est ce que je veux te dire. Si tu es capable de, justement, profiter des nouveaux DPE, là, qui sont en train de se mettre en place, si tu es capable de saisir des fins de défiscalisation, si tu es capable d'optimiser la fiscalité avec la manière avec laquelle tu vas gérer ton bien, etc., là, oui, il y a des superbes opportunités. Mais si tu fais simplement les choses comme ça en achetant un petit peu comme la tante Suzanne dans les années 70 qui achetait un appartement à la neige parce qu'on lui a dit que c'était bien et qu'il fallait le faire, tu as toutes les chances de perdre de l'argent à long terme. Et on ne parle pas de 3 ou 4 000 balles. Ça peut être très, très, très violent. Bref, quel que soit le type d'investissement qui t'intéresse, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il ne faut surtout pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Je voudrais te donner maintenant 7 petits conseils. T'en fais ce que tu veux, tu les appliques, tu ne les appliques pas, mais au moins, si ça peut aider une personne, je me dis que j'aurais réussi ma mission de la journée. Si tu aimes mes vidéos, il faut t'abonner à la chaîne, comme ça, tu n'en rateras plus une seule. Et puis, ça aide à faire grandir l'audience. Il faut aussi lâcher un pouce absolument pour permettre à YouTube de mettre en avant les vidéos que je produis. Le premier conseil que je voudrais te donner à tous, à ceux qui gagnent comme à ceux qui perdent, c'est de savoir faire preuve d'une immense, d'une immense, d'une immense humilité. Parce qu'il faut vraiment retenir qu'on ne maîtrise pas tout, d'accord ? Qu'on ne sait pas tout. Qu'on peut essayer de se prémunir contre les risques en diversifiant, se faisant accompagner, en se formant, etc. Mais ça ne veut pas dire que le risque n'est pas là et qu'il n'existe pas. On l'a vu encore là très récemment avec la chute d'un stablecoin qui a fait mal à certains investisseurs. Voyons les choses en face. Donc, énormément d'humilité. Et pour ceux qui ont gagné beaucoup, pour ceux qui s'enrichissent beaucoup, de faire preuve également de beaucoup d'humilité parce que le vent pourrait tourner un jour. Et on ne gagne pas tous les jours. On ne gagne pas tout le temps et on n'est pas vainqueur toute sa vie. Donc, vraiment, faire preuve de beaucoup d'humilité, d'être dans la bienveillance, y compris auprès de ceux qui ont plus de difficultés et qui ont peut-être fait, à un moment donné, de mauvaises opérations. C'est la vie, c'est l'apprentissage. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de conneries. Deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de mettre en application ce que j'appelle la stratégie des petits pas. Tu ne vas pas arriver à la piscine et sauter immédiatement du plongeoir de 10 mètres ou de 15 mètres. Tu vas commencer par aller du petit plongeoir puis au plongeoir d'au-dessus et encore au-dessus et encore au-dessus dans le domaine de l'investissement, y compris pour l'immobilier, y compris pour le locatif. En tout cas, mes clients, je ne leur recommande pas de partir immédiatement sur des biens qui vont être très chers parce qu'ils vont d'abord avoir besoin d'appréhender ce qu'ils sont en train de faire et de se rassurer, de se mettre en confiance. La confiance, c'est décisif, c'est la clé dans le domaine de l'investissement et pour ça, il faut comprendre et maîtriser parfaitement ce qu'on est en train de faire. Sinon, encore une fois, c'est à tout risque. Si on met beaucoup d'argent et qu'on part sur des investissements très chers, ça veut dire que potentiellement, effectivement, on peut avoir des perspectives de gain très importantes mais également aussi des perspectives de perte. Dans un sens, c'est aussi ce qu'on pourrait comparer en bourse avec, dans un sens, l'effet de levier qui pourrait se transformer en effet de marteau. Je pense à notamment les personnes qui achètent en mettant du levier dans leurs investissements et donc, à ce moment-là, c'est à tout risque, effectivement. Troisième conseil, ne pas hésiter à vous faire accompagner, de vous faire conseiller par des personnes qui sont plus avancées que vous. Voilà, quitte à les payer parce que franchement, ça peut vous permettre de faire de grosses économies. Encore une fois, l'humilité, l'humilité, l'humilité et parfois, quand on est seul par rapport à ces investissements, c'est important pas d'essayer de trouver ce qu'il faut faire mais d'essayer de réfléchir et de prendre du recul en parler avec d'autres personnes, ça va vous aider, je vous le garantis. Quatrième conseil, c'est d'essayer de rejoindre des communautés d'investisseurs qui sont bienveillants et qui sont dans le même délire que toi et qui se posent peut-être aussi les mêmes questions avec certains qui ont été plus loin. Et ce partage de connaissances, cet échange, cette communauté, c'est un truc hyper précieux dans lequel je crois beaucoup et je dois vous le dire, franchement, je suis assez fier d'avoir réussi à monter une petite communauté de personnes qui sont très soudées et qui sont dans la même approche par rapport à leur investissement, leur argent et même, je dirais, leur approche de la vie, de savoir en profiter parce qu'il n'y a pas que le pognon dans la vie. Numéro 6, c'est de savoir diversifier. J'avais pris cet exemple dans mon livre, tiens, je vais vous le remontrer un coup, voilà. C'est l'exemple du pommier. Tu peux très bien te dire que tu vas planter un pommier dans ton jardin. Déjà, ça va être du taf parce que la graine, il faut la faire germer, etc. Le pommier, ça va être un arbuste et puis pendant des années, il ne va donner que dalle et puis un beau jour, il va commencer à donner des pommes. Seulement, il ne va pas donner tout le temps des pommes de la même manière et chaque année. Donc, il va peut-être falloir planter un deuxième arbre et puis quitte à en planter un deuxième, on va peut-être planter un cerisier ou un prunier, tu vois, une autre espèce parce qu'on va diversifier. C'est très important parce que parmi les investissements que tu vas avoir, tu en as qui vont bien marcher, tu en as qui vont très bien marcher, tu en as qui vont sous-performer, tu en as qui vont littéralement crasher. Il vaut mieux essayer d'en mettre dans plusieurs types de catégories d'investissement sans pour autant s'éparpiller. C'est ça qui est peut-être au fond le plus difficile, c'est de répartir, d'avoir une gestion du risque qui soit cohérente mais qui ne soit pas non plus stupide en mettant plein d'argent dans n'importe quoi simplement parce que on t'a dit que tu avais la perspective d'en gagner. Ne pas vous laisser impressionner par le marketing. On a tous vu des publicités qui nous promettent monts et merveilles et derrière, en fin de compte, on se rend compte que c'est que du vent et que les vendeurs de ces solutions-là sont surtout de très bons vendeurs et les solutions en elles-mêmes, bon, le produit, quand on regarde vraiment ce qu'il y a derrière, eh bien, on se rend compte parfois trop tard qu'on s'est fait avoir. Dernier conseil, c'est de ne pas trop prendre tout ça au sérieux simplement parce que l'essentiel de la vie, il n'est pas là. La vie, elle passe qu'une fois et ce que tu as de plus précieux d'abord, c'est ta santé, tes proches, c'est ceux que tu aimes. Le reste, c'est rien. L'argent, on en gagne. L'argent, on en perd. On va essayer d'éviter d'en perdre, ça va de soi. Mais au fond, voilà, il n'y a plus grave dans la vie. Pense aux pauvres gens qui, avec la guerre, ont perdu leur logement, ont tout perdu, ont dû se barrer en courant, qui ont perdu un proche, un mari, un fils, un cousin. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important, donc savoir aussi relativiser, prendre du recul par rapport à tout ça et puis profiter de la vie parce qu'elle, elle passe qu'une fois et tu n'arriveras pas à la revivre une seconde. Les secondes qui passent, elles sont écoulées à jamais. Retiens que de toute façon, tout le pognon que tu es en train de gagner, tu ne l'emporteras pas dans la tombe. Ça, c'est garanti. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais. Et puis pour le reste, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Merci, salut, ciao.